Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons aborder le jeu GECONOMICUS Un jeu qui a été créé et amélioré au fil du temps pour modéliser et comparer le fonctionnement entre un espace économique basé sur la monnaie dette qui est celle que vous utilisez tous les jours pour régler vos dépenses et la monnaie libre basée sur la TRM, acronyme de théorie relative de la monnaie Cette vidéo ne donnera pas de conclusion, elle vise simplement à expliquer les règles génériques communes aux deux monnaies pour faciliter la découverte de ce jeu qui peut paraître complexe mais qui ne fait que reproduire ce que vous faites chaque jour soit acheter, vendre ou en un mot échanger N'oubliez pas que le but de ces parties GECONOMICUS n'ont pas pour objectif de gagner à tout prix mais de créer un maximum de valeurs économiques Les résultats seront notés à chaque fin de partie dans les deux monnaies afin de produire un rapport comparatif donc tricher ne ferait que rendre les conclusions de ces parties sans intérêt Comment se présente alors ce jeu ? Jusqu'à 10 personnes, GECONOMICUS se jouent avec 4 jeux de 50 cartes représentant des valeurs économiques Les jeux de cartes généralement utilisés dans les événements organisés ont un graphisme de style dit « moderne » et sont composés de 13 carrés de la lettre A à la lettre M Au-delà, il faudra compter 5 quarts multipliés par N carré par couleur C'est un peu compliqué Alors par exemple, pour 11 joueurs, 5 quarts ça fait 1,25 Donc on multipliera 1,25 par 11 joueurs Ce qui nous donne 13,75 soit à l'arrondi supérieur 14 carrés au total et par couleur Vous aurez donc à ajouter au moins un carré en doublon c'est-à-dire par exemple 4 cartes A supplémentaires dans chaque couleur Sinon, pour vous éviter de calculer, vous pouvez simplement recopier ce tableau où l'on voit sur la ligne supérieure le nombre de joueurs et en ligne inférieure, ici, le nombre de carrés par couleur nécessaire Géconomicus comprend également des billets de 4 couleurs servant aux transactions de valeur c'est-à-dire qu'ils servent de monnaie pour acheter ou vendre les cartes de valeur économiques dont nous venons de parler Il est prévu au moins 2 fois le nombre de joueurs par couleur de billet soit pour 10 joueurs, 10 fois 2, billet par joueur donc fois 4 couleurs ce qui nous donne 20 billets par couleur donc 80 billets au total Pour simplifier, nous supposerons à partir de maintenant que nous jouons une partie de 10 joueurs soit 13 carrés de cartes-valeurs donc toujours de la lettre A à la lettre M et 20 billets de monnaie d'échange par couleur Les cartes de valeur représentent la succession des valeurs économiques en vogue celles-ci changent au fil du temps Ainsi, les plus anciens ont connu un temps où les valeurs alimentaires par exemple industrielles, en bien ou en mal, ce n'est pas la question ont eu un succès conséquent Les surgelés en barquettes, le lait en poudre ou concentré et bien d'autres choses hurlevant en poupe et on peut considérer qu'à ce moment-là l'apparition de la valeur alimentaire industrielle fut prédominante Plus tard, des vendeurs d'encyclopédies au porte-à-porte ont permis une meilleure diffusion du savoir Combien de familles ont encore tout l'univers par exemple dans leur bibliothèque Personnellement, il m'arrive encore d'en feuilleter à chacun ses maldaines de Proust On peut continuer ainsi avec les énergies renouvelables qui, de plus en plus, deviennent visibles sur les bâtiments sous forme de panneaux photovoltaïques, d'éoliennes et autres systèmes à énergie renouvelables Une autre valeur économique pourrait être technologique Ainsi, l'invention de l'ordinateur a bouleversé notre époque et l'internet qui en a découlé et les transformations sociétales qui s'en sont suivies étaient inimaginables il y a seulement 20 ans Notez que ces exemples de valeurs économiques ne sont pas exhaustifs Ils pourraient tout aussi bien représenter une offre de services une aptitude artistique particulière de l'entraide ou toute autre chose Ainsi donc, les valeurs économiques vont tourner et pour savoir à tout moment quelles sont les valeurs économiques hautes moyennes ou faibles du moment on utilisera une feuille d'aide qui restera visible de tous que voici Si possible, essayez de l'afficher verticalement par exemple à l'aide d'un panneau magnétique Sur cette feuille d'aide, on positionnera les cartes marqueurs indiquant l'ordre de grandeur relative entre les valeurs économiques de la plus faible à gauche à la plus haute à droite Donc on commencera par le marqueur rouge à gauche en valeur faible le marqueur jaune au milieu en valeur moyenne et le marqueur vert à droite en valeur haute et enfin le marqueur bleu en bas Cette valeur est dite en attente d'où les trois points de suspension au bas de la case Nous reviendrons après sur le pourquoi de cette case Pour les billets ou monnaies, même principe On dispose d'une feuille d'aide identique sur laquelle on dispose les billets des quatre couleurs La valeur relative repose sur le même principe De la monnaie la plus faible à gauche ici en rouge mais cela changera en cours de jeu à la plus haute en vert et comme pour les cartes valeurs la monnaie bleue reste dans la case du bas en attente On mélange alors le paquet de cartes de la valeur la plus basse les rouges au départ du jeu et on les éparpille face cachée sur la table Notez que le jeu se pratique debout et que la table ne peut que gêner le déplacement des joueurs Placez-la plutôt le long d'un mur pour leur laisser un espace dégagé d'évolution Le but du jeu est de créer le plus de valeurs économiques possible Pour cela, chaque joueur doit acheter et vendre des cartes valeurs du même paquet afin de constituer un carré de quatre cartes identiques Dans cet exemple, le joueur 1 peut constituer un carré de A jaune Le joueur 2, lui, est intéressé à faire un carré vert Au centre, nous voyons grâce aux feuilles d'aide que cette partie est déjà avancée la carte en attente bleue ayant déjà quitté la case du bas En dessous, la feuille d'aide des billets nous indique à leur position qu'on a probablement déjà fait au moins un tour Notez que les chiffres 1, 2 et 4 au-dessus des billets ne représentent pas nécessairement leur valeur quantitative mais plutôt un rapport du premier billet à gauche relatif aux deux autres Ainsi, il faut deux billets rouges pour valoir un billet jaune et il faut deux billets jaunes pour valoir un billet vert Logiquement, on peut dire aussi qu'il faut deux fois deux billets rouges pour faire un billet vert soit quatre billets rouges pour un vert Il est possible que l'animateur du jeu vous annonce d'autres chiffres comme 0,5 pour le premier 1 pour la valeur moyenne et 2 Cela ne change rien car la valeur relative reste inchangée Chaque billet valant le double du précédent quel que soit le système économique testé Il faut donc rester attentif aux conventions de jeu définies par l'animateur et ne pas se sentir perturbé par les changements des prix d'une partie à l'autre La proportionnalité restant préservée dans tous les cas Le joueur J1 va donner deux billets rouges ou un jaune contre une carte jaune Procédons à l'échange par exemple en payant deux billets rouges Le joueur J2 donne en échange sa carte jaune qui entre dans le jeu du joueur 1 complétant ainsi son carré A son tour Le joueur J2 est intéressé par la carte verte du joueur 1 N'ayant pas deux billets jaune Il paye donc cette carte valeur moyenne avec un seul billet de valeur haute c'est-à-dire un billet vert Il ne reste plus au joueur 1 qu'à donner la carte verte achetée au joueur 2 qui la place dans son jeu et constitue à son tour un carré de A vert A chaque carré obtenu le joueur gagne une carte du paquet de la valeur supérieure pour cela avoir la feuille d'aide des valeurs Il pioche une carte de valeur supérieure Se défausse de son carré dans la pioche du paquet correspondant et ensuite pioche 4 nouvelles cartes de ce même paquet Ainsi, si sa main était un carré de 4 cartes savoir elle contient maintenant 5 cartes Ces 5 cartes sont donc 4 nouvelles cartes savoir plus une carte énergie Avec le roulement des valeurs les valeurs moyennes valent de basse et les valeurs hautes valent de moyenne Lorsqu'un joueur arrive à obtenir un carré de 4 valeurs hautes il crée une rupture technologique ou économique La valeur en attente entre en jeu à ce moment-là C'est l'ancienne valeur moyenne qui devient la nouvelle valeur basse et on passe ainsi au niveau technologique ou économique supérieur Les anciennes valeurs basses vont être retirées du jeu et deviennent la nouvelle valeur en attente On procède ainsi Chaque joueur remplace une carte de l'ancienne valeur basse par une carte de la nouvelle valeur basse Géconomicus peut permettre de modéliser le troc mais ce n'est pas la finalité de cette vidéo C'est pourquoi dans les deux systèmes économiques joués chaque échange devra uniquement se faire par l'intermédiaire de la monnaie L'objectif étant de comparer la création de valeurs économiques dans deux systèmes monétisés Si en monnaie dette vous manquez de monnaie il vous faudra soit vendre des valeurs pour retrouver un pouvoir d'achat en billet soit demander à votre banquier l'obtention d'un prêt à taux avantageux Pour la monnaie libre la vente de vos valeurs est également une solution L'autre étant d'attendre la prochaine production de votre dividende universel La monnaie libre est une monnaie dont tous les utilisateurs sont co-créateurs à part égale La monnaie est créée sous la forme d'un dividende universel le DU qui est versé régulièrement La monnaie est alors un flux constant L'utilisation d'une monnaie libre se fait grâce au roulement des couleurs des billets définis plus haut Au premier tour de jeu il est conseillé de démarrer directement à la partie en distribuant les trois couleurs à chaque joueur deux billets de chacune des couleurs afin d'entrer directement en jeu à partir d'une économie déjà monétisée A chaque nouveau tour l'animateur fait tourner les marqueurs de billets sur la feuille d'aide La couleur en attente devient la couleur supérieure Il distribue alors deux billets de la valeur supérieure la couleur donc qui était en attente à chaque joueur qui lui doit rendre une unité en billets bas pour éliminer ainsi les billets de cette couleur L'animateur fait donc les échanges nécessaires pour cela On récupère de cette façon tous les billets de la valeur la plus faible qui devient à son tour la valeur en attente jusqu'au tour suivant Il y a donc ainsi toujours trois couleurs de billets en jeu valant respectivement 1,5 DU, 1 DU et 2 DU qui glissent ou tournent comme vous voudrez à chaque tour La couleur médiane étant alors celle des billets valant 1 DU Les valeurs monétaires des cartes se fondent sur le DU de référence en vigueur et les cartes de valeur la plus basse valent chacune 3 DU Les valeurs moyennes valent alors 6 DU et les valeurs hautes 12 DU Reste à voir le déroulement de la partie qui se déroule en 10 tours chronométrées de 5 minutes maximum qu'on peut réduire à 3 minutes si on veut accélérer le jeu Chaque tour représente 8 ans A la fin d'une partie, chaque joueur aura donc vécu 80 ans de jeu ce qui est l'espérance de vie en moyenne en Europe Mais attention, la mort rôde et les générations se succèdent L'animateur classera les joueurs en 10 classes d'âge donc tous les 8 ans répartis sur les 10 tours A chaque tour, un joueur de la classe d'âge correspondante meurt et revient en jeu en tant que nouveau-né On a un mort tous les 8 ans Dans le cas où il y aurait plus de 10 joueurs alors certains tours verront mourir 2 joueurs au lieu d'un A la fin de chaque tour, l'animateur appelle le ou les joueurs emportés par la mort Celui-ci ou ceux-ci s'isole avec l'animateur afin que ce dernier comptabilise les valeurs et les billets en possession du joueur Le score est enregistré dans la feuille du tableur prévu à cet effet Le joueur est ensuite invité à reprendre le jeu comme un nouveau-né Il remet toutes ses valeurs et billets dans la pioche puis il pioche 4 nouvelles cartes de la valeur la plus basse et reçoit les billets prévus pour les nouveaux arrivants selon le système monétaire en cours A la fin de la partie, donc le 10ème tour tous les joueurs sont appelés un par un devant l'animateur Celui-ci comptabilise les valeurs et billets que possèdent les joueurs et les ajoute dans la feuille du tableur Le tableur affiche alors un histogramme complet permettant de faire le bilan économique du système monétaire qui vient d'être joué La comparaison des histogrammes de plusieurs systèmes monétaires joués permettra d'éveiller les joueurs au lien causal étudié Un jeu Géconomicus n'est complet que si l'organisateur publie un compte-rendu détaillé Alors ça peut être dans un billet de blog ou de réseau social, vidéo, diaporama ou sur son propre site internet ou un autre lieu qui lui conviendra Notamment à l'aide des tableurs et graphiques qu'on aura généré lors de la partie et qu'on peut remplir directement pendant le jeu par le banquier d'une part et par celui qui fait la comptabilité des sortants et nouveaux entrants à chaque tour d'autre part Ce qui sera intéressant sera de mettre à disposition des joueurs cette publication de les tenir au courant afin qu'ils puissent retrouver les constats de cette partie et pouvoir continuer une réflexion qui peut être intéressante par la suite Voilà, j'arrive à la fin de ce petit tutoriel sur le jeu Géconomicus Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à une prochaine vidéo peut-être de tutoriel ou autre Merci